Il n'était qu'une poignée à se rassembler. Des silhouettes en carton pour rendre hommage aux victimes de l'annexion de la Crimée. Parmi elles, Rechata Metov, retrouvé mort après avoir manifesté contre l'occupation russe. Il y a deux ans, le 16 mars, un référendum contesté faisait de la Crimée un territoire rattaché à la Russie. 97% de oui parmi les votants, de quoi s'interroger. Depuis, suivant les sources, entre 23 et 45 000 personnes auraient dû fuir la Crimée. Parmi eux, de nombreux Tatars. Ils représenteraient près de la moitié de ces déplacés. Les Tatars sont un peuple présent depuis l'époque ottomane dans la péninsule. Persécuté par la Russie soviétique, ils seraient poussés à l'exil par les autorités. Jamala est chanteuse et Tatars. Elle va participer à l'Eurovision. Une tribune inespérée. Mon but est de soulever le problème, raconter l'histoire des Tatars de Crimée et éviter que cela se reproduise, que les gens apprennent de l'histoire. La chanson qu'elle devrait chanter en mai évoque la déportation des Tatars par Staline en 1944. Une façon de rappeler à l'Europe le sort de la Crimée. Le retour possible de la Crimée dans le giron de l'Ukraine a été oublié. Mais cela ne règle pas le problème des milliers de déplacés. La plupart d'entre eux sont sans emploi et condamnés à vivre grâce à des aides minimes de l'État. Nadia Dermannska, Euronews, Kyiv.